Paul Borjon, le franco-néo-calédonien expatrié aux Etats-Unis, vient de gagner sur le cornferry et ça rime et rejoint donc le PGA Tour après l'avoir quitté l'année dernière en 2022 pour le rejoindre en 2024, let's go générique. Un français, Paul Borjon, vient de gagner la finale du cornferry tour la seconde division américaine dont le niveau de concurrence est souvent comparé à celle du circuit européen, une victoire qui lui permet de remonter sur le PGA Tour l'année prochaine après son échec sur le plus grand circuit mondial l'année passée, acquise au meilleur des moments et avec la manière pour le nouveau 208e mondial sur le fabuleux parcours de victoire national dans l'Indiana, le français a démontré des nerfs solides pour réaliser cet exploit. Son driving et sa gestion des parts 5 pièces maîtresses de son jeu cette année ont de nouveau démontré leur efficacité. la victoire de Paul Borjon, le français, sur le cornferry tour, dernière étape de l'année. Il se devait de terminer dans le top 30 pour pouvoir regagner ses droits de jeu et il était à ce moment là 45e donc il avait tout à jouer sur le dernier tournoi qu'il gagne donc pour passer à la 8e place et ensuite rejoindre de nouveau le PGA Tour en 2024 après l'avoir quitté l'année dernière en 2022. Donc Paul Borjon, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne, il me semble après qu'il ait justement accédé au PGA Tour il y a deux ans donc en 2022. En 2023 malheureusement j'ai peut-être même une autre vidéo sur lui après son top 10 sur le PGA Tour l'année dernière où il avait failli garder ses droits de jeu s'il avait réussi à faire une bonne dernière journée. Malheureusement il avait fini seulement 10e alors qu'il était en tête à taper 3 tours et dans la folie il avait fait une mauvaise saison globalement ratant pas mal de cuts et pas forcément de beaucoup mais malheureusement pas de résultat assez probant pour conserver ses droits de jeu. Bref ce qui est sûr c'est que c'était donc reparti sur le cornferry il était reparti sur le cornferry en 2023 donc cette année avec des résultats en début d'année encore dans la foulée de sa saison ratée sur le PGA Tour un petit peu down mais c'est plutôt logique dans la physionomie d'une carrière on va dire. C'est à dire que vous accédez au PGA Tour vous avez la confiance vous ratez une étape de très très peu et dans la foulée mais c'est complètement en pente là je fais n'importe quoi juste comme ça là bref. Vous ratez trop de tournois pour garder vos droits de jeu donc vous êtes un peu down donc lorsque vous repartez sur la seconde division de nouveau même si c'est un endroit où vous avez eu la réussite par le passé vous êtes dans un état d'esprit qui est un peu down donc c'est plutôt logique. Et puis d'un seul coup clac alors qu'il est dos au mur et qu'il se doit de faire un bon résultat sur un tournoi en mi-saison où il y a un re-ranking parce qu'il était même pas sûr de garder ses droits de jeu de nouveau sur la seconde division c'est à dire qu'il jouait pas assez bien donc du coup il était pas bien classé même sur la seconde division en début d'année. Il gagne un tournoi il se reclasse bien et surtout il conserve véritablement ses droits de jeu plein sur le camp de ferie donc ça c'était vers mai un truc dans ces eaux là. Je crois que je vérifie et je vous le mets en bas de toute façon et dans la foulée après cette victoire sur le camp de ferie sa seconde puisqu'il avait première dans l'année mais seconde dans sa vie puisqu'il avait également gagné en 2022 justement en 2021 je vais y arriver pour se qualifier sur le PGA Tour en 2022 et donc là il gagne ce tournoi en mi-2023 pour lui permettre de continuer sur la seconde division et se laisser peut-être une chance de terminer dans le top 30 qualificatif pour retourner sur le PGA Tour en 2024. Donc là encore de nouveau dos au mur sur le dernier tournoi de l'année donc c'était ce week-end il se doit de faire un top 5 minimum pour réussir à avoir une chance de rentrer dans ce top 30 il y a pas mal de points à prendre puisque c'est le dernier tournoi de la saison pour regarder un peu de suspense et pour que tout le monde ait sa chance et il fait mieux que ça puisqu'il gagne le tournoi vous l'aurez donc compris pour accéder sur le PGA Tour l'année prochaine à sa seconde chance et ça c'est une très bonne chose puisque je pense que ça va se passer différemment je vais venir juste après. Donc le déroulé de ce tournoi très rapidement assez incroyable parce que moi je suis ça de loin évidemment j'en en entends parler quand il fait les résultats et qu'on voit des choses passer sur lui et tout de temps en temps je regarde aussi je zyote globalement Paul c'est un peu en dents de scie et quand c'est dans les hauts c'est les très hauts c'est à dire qu'il est capable de gagner véritablement il nous l'a prouvé encore cette semaine et quand c'est en bas c'est pas si bas que ça mais en tout cas c'est pas le joueur ultra linéaire pour l'instant dans les hauts déclassements de tous les tournois auxquels il participe c'est un joueur qui est capable de scorer très bas il nous l'a encore prouvé cette fois-ci mais voilà de temps en temps il a des downs comme tout le monde ce qui est sûr c'est que là sur cette victoire il commence par un score dans le par le premier jour de 72 sur un parcours qui a l'air vraiment difficile d'ailleurs les scores n'étaient pas si bas que ça puisque Paul en moins 14 gagne avec 4 coups d'avance sur 4 jours et c'était visiblement assez dur de scorer un parcours qui avait l'air assez terrible visuellement des quelques coups que j'ai pu voir parce que j'ai pas pu regarder le tournoi et je ne l'ai pas regardé j'ai vraiment suivi de loin sur simplement la page du PGA Tour j'ai vu que visuellement ça faisait un peu peur il y avait des endroits qui a tiré l'oeil un petit peu un parcours assez ouvert mais globalement avec des endroits où il ne faut vraiment pas aller parce que sinon la balle est perdue vous pouvez vite je pense prendre des catastrophes sur ce parcours là mais c'était derrière ça sur les cartes de score il y a quand même pas mal de birdies mais il y avait aussi pas mal de buggés de doubles et Paul donc qui fait un score dans le par avec deux doubles buggés à son 16ème et 17ème trou ce qui fait que ça a absolument complètement gâché sa dynamique de la première journée où comme je vous l'ai dit il n'avait pas le choix de faire un top 5 donc il était dans le haut du classement et ses deux doubles buggés le ramènent plus en dessous même si ça reste une carte dans le parc ça va le jeu est quand même là il le sait le lendemain il fait un moins deux solides mais à ce moment là c'est compliqué on se dit qu'en étant un moins deux il fallait deux grosses cartes pour terminer le tournoi deux cartes solides pour espérer faire top 5 aux alentours de deux fois moins trois ou moins quatre et le troisième jour là c'est l'étincelle il fait moins 8, 64 et il passe en tête donc là véritablement l'espoir n'est plus visible de loin l'espoir est plus que là il lui suffit entre guillemets de faire une partie solide le lendemain et ça devrait suffire et plus que ça il fait moins quatre pour finalement gagner le tournoi donc je vous l'ai dit avec quatre coups d'avance le dernier jour en étant moins cinq après dix ou onze et en déroulant on va dire le reste de la journée tranquillement donc cette victoire lui permet d'accéder de nouveau au Pidgey Tour l'année prochaine vous l'aurez compris justement qu'est ce qui va se passer l'année prochaine selon moi selon moi il connaît les parcours donc ce sera certainement beaucoup plus facile plus simple que lors de sa première saison mine de rien les joueurs qui sont rookies il ya cet aspect qu'ils ne connaissent pas le parcours pas forcément les parcours c'est pas quelque chose de facile à appréhender quand vous êtes face à un champ de joueurs qui est plus expérimenté que vous et qui connaît les parcours sur lesquels vous allez jouer tout va plus facilement sereinement dans la tête puisque les mécanismes du parcours vous les connaissez quand vous découvrez forcément vous devez mettre beaucoup d'énergie plus je pense que quelqu'un d'expérimenté donc pas forcément simple je pense de s'adapter à cette vie là ce qui est sûr c'est que maintenant il connaît les parcours donc ça c'est déjà quelque chose de bien et surtout il connaît l'environnement aussi donc il sera certainement plus à l'aise Paul vu que je l'ai dit c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir des hauts et des bas dans ses cartes de score bah je pense qu'il pourrait très vraisemblablement dans un haut gagné sur le pg tour l'année prochaine ce sera pas le seul français il y aura martin trainer qui est déjà joué cette année qui est un qui était un américano français et qui est devenu un franco-américain donc qui a préféré la nationalité française donc le drapeau français est sur le pg tour par martin trainer et le sera par paul barjean l'année prochaine et vraisemblablement victor pérez peut-être même d'autres français viendront se rajouter à cette liste on attend de voir la toute fin de la saison ce qui est sûr c'est que paul barjean aura donc la connaissance des parcours la confiance qui sera de nouveau là puisque là comme je l'ai dit ça fait ça bah là il est plutôt dans une phase où il est vraiment en haut donc s'il conserve ce truc là suffisamment longtemps peut-être que les prochaines tournées du pg tour assez rapidement il pourrait performer bref ça fait plaisir tout simplement dites moi en commentaire si vous connaissez paul barjean si vous le suivez allez le suivre si vous ne le suivez pas pardon et si vous le suivez dites moi ce que vous avez pensé de cette victoire comme je vous dis moi j'ai pas regardé le tournoi j'ai juste regardé de loin sur l'application du pg tour et des quelques vidéos qui voulaient bien nous servir voilà on va taper une petite boulette par la main parce que je parle je parle mais mine de rien se lever d'un coup comme ça en 9h30 du mat c'est pas facile petit fade petit fade bon j'espère que cette vidéo vous a plu laissez un petit like pour les algorithmes pour l'algorithme pardon ce serait très sympathique abonnez-vous c'est pas encore déjà fait actu golf vlog il ya plein de trucs sur ma chaîne si vous connaissez pas et que vous les découvrez maintenant mon site internet instagram et c'est tout les choses que je fais ma newsletter tout ça est en description je vous invite à aller jeter un petit oeil pour voir tout ce que je peux proposer à plus les amis et félicitations paul magnifique expliquez et à 6 8 6 8 Tal 10 21 19 100 19